Réyane, dentiste algérien de 25 ans, poignardée à mort par 10 personnes en France. La communauté algérienne en France a été une nouvelle fois secouée par un drame qui a mis fin à la vie de l'un de ses membres, Réyane. En effet, dans la nuit du samedi au dimanche 21 mai dernier, le jeune homme de 25 ans a été poignardé à mort par une dizaine de personnes. L'effet remonte à la nuit du samedi au dimanche dernier, au niveau de la rue de l'égalité au Lilacène Saint-Denis, notamment vers 22h40, au moment où Réyane a décidé sortir prendre l'air avec ses cousins. Le jeune homme, de nationalité algérienne et résident à Drancy, a été agressé à l'arme blanche par une dizaine d'individus. Meurtre d'un dentiste algérien agressé à l'arme blanche en France présentant de graves blessures au niveau de l'Aisne. Le dentiste de 25 ans est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital Bichat à Paris. Par ailleurs, pour trouver les traces de ces meurtriers, car oui les auteurs de ce crime sont toujours en fuite, la police judiciaire a lancé une enquête pour meurtre en bande organisée. A ce stade des investigations, les témoignages de ses cousins, qui étaient présents au moment, des faits, n'ont pas permis de dresser les circonstances de la mort brutale de Réyane, âgée seulement de 25 ans, qui était un jeune homme sans passé et inconnu des services judiciaires. En ce qui concerne les suspects de ce meurtre, aucune interpellation n'a eu lieu, par les enquêteurs et le scénario d'un règlement de compte entre quartiers compte parmi les premières pistes. Un jeune homme sans passé judiciaire sur la toile, sa famille et ses proches, touchés par la mort de leur fils, multiplie les publications, annonçant d'une part le décès de ce jeune homme, et d'autre part décrivant le profil de celui qui a été lâchement agressé à l'arme blanche. Selon ces témoignages, Réyane est diplômée en chirurgie dentaire, et a récemment commencé à exercer dans le cabinet de sa tante. De son côté, le maire de la ville de Lila, a fait savoir dans un communiqué que l'enquête est toujours en cours pour trouver les crimes.